Bonjour, nous allons vous présenter des sélections de livres, de l'unboxing, différentes choses autour des livres, pour partir en livre la fête du livre pour la jeunesse, qui est cette année exceptionnellement dématérialisée. J'ai choisi de vous présenter Clémentine Gauvet, une autrice jeunesse que j'apprécie tout particulièrement. Elle a écrit des albums pour la jeunesse, des romans pour les jeunes adultes, et a aussi une activité de traductrice de l'anglais au français. Nous allons commencer par cet album, qui s'appelle « L'être de mon hélicoptètre », qui a été illustré par Anne Rouquette et qui est édité chez Sarbacane. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'ennuie un peu chez elle, elle décide de transformer son vélo en vélo roulant. Et un soir, elle embarque le chat dans un tour du monde à vélo roulant. Tous les jours, elle envoie une lettre à ses parents, elle visite l'Italie, la France, la Chine, l'Egypte, et le jour où elle revient, elle se rend compte que peut-être elle a ramené quelques petits souvenirs avec elle. C'est un très joli livre, superbement illustré, avec de très jolies couleurs, que je vous conseille tout particulièrement. Le premier roman que j'ai lu de Clémentine Beauvais, c'est celui-ci, c'est « Songe à la douceur », qui est également paru chez Sarbacane, qui a la particularité d'être écrit intégralement en verre. Vous allez pouvoir le voir à peu près, si je rapproche de la caméra. C'est un roman qui a été inspiré par l'histoire d'Eugène Oneguine, de Pouchkine, qui est un roman russe, que je n'ai pas lu, je dois bien l'avouer. Mais je sais que les personnages sont nommés pareils, et que l'histoire a beaucoup de similitudes. Alors là, c'est dans un monde contemporain, bien sûr, c'est très poétique, c'est très joli, c'est une histoire d'amour, mais pas que. C'est surprenant, c'est honnêtement un coup de cœur, un gros coup de cœur à la lecture qui m'a poussé à lire tous les autres romans de Clémentine Beauvais. Parmi les romans pour jeunes adultes qu'elle a écrits, il y a « Les petites reines », qui est, je crois, l'un des premiers. Pas le premier, mais l'un des premiers pour lequel elle a reçu énormément de prix. Il est également édité chez Sarbacane, comme presque tous les romans de Clémentine Beauvais. Ça nous raconte l'histoire des « petites reines », qui sont trois jeunes filles, trois adolescentes, qui ont été élues boudins de l'année. Donc c'est pas très sympa, mais au lieu de déprimer et de subir cette nouvelle appellation, elle décide de s'assumer en tant que boudin de l'année, de se dire que finalement c'est pas si grave, qu'elles ne sont pas que ça, et elle décide de se rendre à l'Elysée en vélo. C'est une super histoire, pleine d'amitié, d'acceptation, de rencontres, d'aventures, qu'honnêtement je recommande à tous les ados, à tous les jeunes adultes et à tous les adultes aussi. Le dernier roman de Clémentine Beauvais, c'est Brexit Romance, également chez Sarbacane. Comme son nom l'indique, ça parle de l'actualité un peu brûlante. Nous allons suivre différents personnages, dont Marguerite Fiorel, qui est une jeune chanteuse qui se rend à Londres avec son professeur pour une prestation. Dans l'Eurostar, elle rencontre Justine Doxon, qui, elle, s'est mise en tête d'aller à l'encontre du Brexit, et pour permettre aux jeunes Britanniques et aux jeunes Français de se déplacer d'un pays à l'autre sans aucun problème, elle a créé une start-up qui fait des mariages blancs. Pourquoi pas, hein ? Donc évidemment, tout ne va pas se passer exactement comme on pourrait l'imaginer. Les mariages blancs ne vont pas toujours être très blancs. Il se passe plein de rebondissements, il y a des personnages haut en couleur, on est en Angleterre et ça se sent, tout transpire l'Angleterre tel qu'on l'imagine dans nos fantasmes. Voilà, c'est un super roman que vraiment je conseille. Voilà pour les quatre livres de Clémentine Beauvais que je voulais vous présenter. J'attends avec impatience H. Tendre, qui est son dernier roman et qui va sortir très très bientôt. Peut-être qu'on en reparlera à l'occasion.